bonjour patricia borderon nous allons voir aujourd'hui comment récupérer un document sur google drive comment le télécharger sur l'ordinateur et comment l'ouvrir dans google drive vous allez voir également que là je suis pas sur la même adresse sur la même adresse gmail et vous allez voir que on peut quand même aussi ajouter des documents comme je l'ai montré dans la précédente vidéo mais je vais quand même le remontrer alors pour accéder à google drive vous venez donc sur ces 9 petits carrés noir vous faites un clic gauche vous cliquez donc sur drive et vous allez voir que je ne suis pas sur la même adresse donc gmail donc je ne suis pas synchronisé sur mon avec mon ordinateur sur cette adresse là donc on va laisser le temps à l'ordinateur d'offrir voilà donc là je vais vous montrer en premier comment ouvrir un document dans google drive comme ça si un jour vous voulez montrer un document à une personne et que vous n'êtes pas chez vous et de l'ordinateur de la personne vous vous connectez à votre adresse gmail vous venez ici sur google drive en venant bien sûr sur les petits carrés ici et en cliquant sur drive ça va donc vous ouvrir google drive tout simplement ici après bon ben pour montrer donc à la personne le document que vous souhaitez lui qu'elle voie vous venez donc ici donc sur le document vous faites un double clic gauche avec votre souris et le document va s'ouvrir voyez ensuite si vous voulez télécharger ce document sur l'ordinateur de la personne parce qu'admettons qu'elle veut le garder pour le regarder un peu plus tard et ben ici vous avez plusieurs icônes vous voyez donc ici vous pouvez par exemple à l'imprimer en cliquant sur imprimer pour le télécharger sur l'ordinateur vous cliquez ici sur la flèche qui descend donc sur télécharger voilà et vous voyez que le document donc enregistré s'ouvre enfin l'ordinateur s'ouvre pour enregistrer le document vous n'avez plus qu'à choisir à quel endroit vous souhaitez que le document soit ajouté et après vous cliquez sur enregistrer et là vous allez voir que là le document est en train de se charger ça y est il est chargé donc je vais cliquer sur mon dossier je l'ai mis dans documents donc je vais aller vérifier vous voyez code html j'ai plus qu'à cliquer à faire un double clic sur le document et le document va s'ouvrir tout simplement donc vous voyez c'est assez simple et si vous vous avez comme plusieurs adresses gmail et que vous souhaitez un jour récupérer un document que vous avez mis sur une autre adresse gmail qui n'est pas synchronisée avec votre pc et ben vous n'aurez plus qu'à faire ce ce schéma là pour le récupérer et vous voyez le document a été récupéré je l'ai donc maintenant sur mon pc ou la personne à qui vous l'avez ajouté là sur son pc donc vous voyez c'est tout simple ensuite donc et ben pour fermer le document dans drive une fois ouvert vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'onglet fermer je vois aussi oui vous avez cette loupe ici donc vous pouvez voyez zoomer donc pour agrandir le document ou le fermer ensuite vous voyez ici vous avez des petites flèches suivants et précédents donc vous pouvez cliquer dessus vous voyez pour ajouter le précédent document donc celui ci on vient de l'ouvrir donc le document suivant vous voyez puis après à choisir lequel vous voulez télécharger tout simplement voyez composition 3 donc vous voyez donc c'est assez simple pour pour s'en servir voilà je vous ai dit également donc je vous ai montré comment l'ouvrir oui comment ajouter un document donc sur un google drive qui n'est pas synchronisé avec son ordinateur et ben c'est tout simple il suffit de faire comme je vous ai montré tout à l'heure donc code de html3 il y est déjà normalement voilà donc je vais prendre et ben un document que j'ai dans google drive tout simplement donc je vais reprendre action myrilis alors je fais bien de la place voilà je clique donc sur action myrilis donc je fais un seul clic gauche je laisse le doigt sur ma souris d'enfoncer et je déplace tout simplement mon document et lorsque je vois que dans drive c'est en bleu je lâche voilà et vous voyez là mon document va être ajouté ben voilà il est là tout simplement alors pour supprimer aussi un document lorsque vous êtes dans votre google drive vous cliquez une fois sur le document vous faites un clic gauche après vous faites un clic droit avec votre souris vous prenez supprimer vous allez ensuite cliquer un double clic sur corbeille et vous voyez que vous avez tous les documents donc là j'en ai mis deux il ya quelques jours je les ai pas supprimés donc là après pour supprimer les documents de la corbeille vous cliquez tout simplement sur corbeille et vider la corbeille là donc vous cliquez sur vider la corbeille et vos documents ont été supprimés donc voilà tout simplement donc vous voyez en fait google drive c'est exactement le même principe que sur votre ordinateur c'est pas plus compliqué que ça et c'est à la portée de tout le monde donc voilà pour pour ajouter des documents sur google drive pour les supprimer pour ajouter un document qui n'est pas alors pour ajouter un document qui est sur votre ordinateur ou sur google drive qui est synchronisé avec une autre adresse gmail vous voyez c'est aussi simple que ça c'est pas plus compliqué et ben voilà et ben je vous dis à bientôt bonne journée